Le très attendu parc Disneyland de Shanghai va ouvrir sa billetterie d'ici la fin du mois de mars. Les ventes devraient être spectaculaires car le secteur du tourisme connaît une rapide progression. Disneyland Shanghai va finalement ouvrir ses portes à la fin juin après 5 ans de préparatifs. Les tickets vont commencer à être vendus le 28 mars à 499 yuan pour le jour d'ouverture. Beaucoup des attractions de Disneyland Shanghai ont été faites sur mesure avec des thèmes chinois. Je pense que l'industrie chinoise du tourisme a évolué de façon saine ces dernières années et la période d'ouverture coïncide avec la tendance du marché touristique chinois. Nous avons également signalé que le marché du parc à thèmes chinois connaît une croissance rapide et nous sommes ravis de contribuer à cette croissance de l'industrie du tourisme chinois. L'investissement total dans Disneyland était de 5,5 milliards de dollars et ce fut juste le début du secteur touristique chinois. La Chine possède actuellement 14 parcs à thèmes et le nombre devrait atteindre les 60 d'ici 2020 avec un investissement total de 24 milliards de dollars. Par exemple, les studios universales vont entamer leur construction à Beijing et aussi le parc Safari Shimlong de Guangzhou. Tout cela attire des milliards d'investissements. Tous ces investissements arrivent lors d'une tendance à l'expansion de l'industrie touristique de Chine. Les chiffres montrent que l'année dernière, le revenu du tourisme en Chine a dépassé les 4 000 milliards de yuan et cela compte pour plus de 10% de l'économie du pays.